Jérémy Lardy, aujourd'hui tu reçois une bourse des Alouettes de Montréal avec la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec. Pourquoi c'est important pour toi? Je trouve que c'est une belle reconnaissance en fait. Définitivement, je veux dire, on ne fait pas tous ces efforts-là forcément pour avoir les bourses à la fin, mais je trouve ça super bien que ce soit reconnu justement de la part des Alouettes de Montréal, une organisation que j'apprécie beaucoup depuis que je suis jeune. Puis de venir ici aujourd'hui avec ma famille, justement, je trouve ça super important. Là, c'est ça. Le petit bébé qui est ici, c'est ta petite fille, Léonie. Dis-moi comment tu fais pour conseiller la famille, les études et le football tout en même temps. Ça prend une super équipe, pas juste une super équipe de football, ça prend vraiment un gros travail d'équipe avec ma copine aussi qui m'aide énormément. Après ça, c'est de l'organisation, de l'organisation, de l'organisation. Je ne peux pas perdre une minute dans ma journée. J'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser, mais c'est un défi, c'est challengeant aussi à la fois. Ça fait que je pense que ça me permet juste de devenir meilleur au final, puis c'est ça, ça me permet de me dépasser. On voit qu'on a une petite fan du micro ici. Est-ce que c'est une fan de football aussi? Définitivement, une très grande fan de football. Elle n'a pas manqué un match. C'est quoi son équipe préférée? Le vert et or de l'Université de Sherbrooke. Pour terminer, toi au niveau football, c'est quoi tes objectifs? Cette année, c'est sûr qu'on veut devenir plus compétitifs que l'année passée. On est une jeune équipe en transition. Moi, je suis un vieux vétéran là-dedans, ça va être ma cinquième année. Donc, je veux épauler les plus jeunes justement à devenir meilleur au final, puis nous aider en tant qu'équipe à traverser, puis aller le plus loin possible. Puis après ça, moi, pour ce qui est du reste de ma carrière, on verra aussi ce que cette saison-ci va m'emmener. Félicitations, bonne saison, puis bonne saison aussi, Léonie! Merci beaucoup. Bonne journée.